Musique Oh presque. Alors c'est le jeu de la grenouille. C'est un jeu très ancien. Les gens allaient dans les estaminées pour jouer aux cartes, mais aussi aux jeux en bois, boire un coup. Et bien sûr, le but, c'est d'essayer de viser la bouche de la grenouille, puisque c'est celle qui ramène le plus de points. Jean-François allait flandre dans la peau. Il nous reçoit dans l'auberge qu'il tient avec son épouse Anne depuis plus de 20 ans à Stenvord, entre Lille et Dunkerque. Au menu, une recette typique du Nord, la goyère au fromage, une tourte à l'accent ch'ti pour attaquer l'automne du bon pied. Donc une pâte brisée salée, dans laquelle on met du maroilles en tranches assez épaisses et ensuite je fabrique un soufflet à base de fromage frais. Anne a grandi dans cette maison, elle a repris l'affaire à ses parents, une adresse bien connue dans la région, dans la plus pure tradition flamande. Alors la maison, elle est de 1807. Les maisons flamandes sont toujours tuées noires vernis et il n'y a pas de gouttière. C'est pour ça que le sous-bassement est noir, c'est du goudron, pour pas que la brique, elle prenne l'humidité. Et les murs blancs, c'était, on le fait encore maintenant, c'est à la chaux. La maison, elle est restée à l'identique, comme elle était habitée, c'est-à-dire avec les meubles, la déco ancienne, donc beaucoup de gens disent, ils ont l'impression de manger chez leur grand-mère. C'est pas du chichi, si vous voulez. On met les plats à table, on met la soupière à table, et c'est les gens qui se servent. En cuisine, c'est madame qui officie. Monsieur, lui, accueille les clients et assure le service. Aujourd'hui, il se transforme en commis. Un commis luxe. Ouais. Alors, je vais mettre un peu de farine pour pas que mon soufflé se sépare à la cuisson. Ensuite, je vais prendre mon fromage blanc. La farine et le fromage blanc, un peu de sel, de la muscade, du poivre, et un oeuf. Je mets le jaune dans le fromage. Et le blanc, je le monte en neige. Mon petit commis va battre le blanc en neige. Jean-François s'exécute. S'il fait pas bien. Voilà, le commis a fait les blancs d'oeuf. Là, je vais les incorporer délicatement. Anne va maintenant étaler la pâte dans un moule. C'est une pâte brisée qu'on fait nous-mêmes aussi. On met un kilo de farine, 250 grammes de beurre, parce qu'on aime bien le beurre. Un peu de sel et de l'eau. Et maintenant, j'avais vu une astuce de grand-mère, on met un filet de vinaigre, comme ça, la pâte est plus croustillante. Depuis son plan de travail, Anne a une vue imprenable sur toute la région. Avec les armes, c'est le monde des récollets. Et après, c'est le Mont-Cassel, où j'allais à l'école quand j'étais gamine. Et c'est au pied du Mont-Cassel, justement, que Jean-François s'en va chercher le fromage. Salut, Marie. Salut, François. Tu vas bien ? Ben ouais. Si la goyère se mange habituellement avec du maroilles, ici, la star des fromages locaux, c'est lui. Un bon petit pavé de Cassel. Tu vas cuisiner ça cette semaine, alors ? Je vais te faire une tourte au maroilles remodelée avec le pavé de Cassel. Là, il va être super crémeux. Là, les vaches sont à l'herbe encore. L'herbe, elle a bien repoussé. Avec la pluie qui est tombée, le fromage, il va être crémeux, onctueux. Emmanuel est à la tête d'une ferme familiale. 80% des produits vendus ici sont produits sur place. À quelques mètres, Céline, sa femme, est justement en train de façonner les pavés de Cassel. Alors, c'est une pâte molle. Au moment de la fabrication, comme mon épouse fabrique, elle le pose dans des moules et elle le laisse. Tout simplement s'égoutter. Par rapport à une pâte pressée, on le met dans un moule, mais on presse. Comme le maroilles, le pavé de Cassel a une odeur d'aucun dirait particulière et ça, c'est dû à sa fabrication, justement. Naturellement, une pâte molle, la flore microbienne, c'est se développer. Du fait que c'est pas précis, il se développe. C'est comme nous, si on a de la place, si on a de la place, plus on bouge. Mais la différence, c'est que si ça bouge beaucoup là-dedans, c'est le fromage qui attrape du caractère. Allez, tu pourras aller travailler. Merci, Manu. Bon courage. Salut. Allez, salut. Pour calmer les ardeurs du fromage, Jean-François se munit d'un petit couteau. On le gratte toujours un petit peu parce que c'est souvent la croûte qui est un peu plus forte. Et on fait des belles tranches pour recouvrir tout le fond de la tarte. Il faut pas être trop radin. Il n'y a plus qu'à recouvrir le tout avec la préparation à base d'œufs et de fromage blanc. Voilà. 45 minutes à 180 degrés et la tourte va décoller comme un soufflé. Pendant que la liste des ingrédients s'affiche à l'écran, Jean-François ne résiste pas à nous montrer l'un de ses nombreux jeux flamands. Les gourmands sont aussi de grands enfants. Ici, ça, c'est ce que moi j'appelle le flipper flamand. Le principe que vous lancez une boule et le but, c'est d'aller dans le trou qui vaut le plus de points. Les gens mangent, ils viennent avec leurs enfants. Leurs enfants, ils sont sous la cour, ils jouent au jeu. C'est vraiment typiquement l'identité flamande. Leurs enfants, ils sont sous la cour, ils jouent au jeu.